Musique Parce qu'en fait, moi ce qui m'a fait penser ça, c'est que je l'ai remise pour moi et j'ai ressenti ce que ça m'avait fait, c'était magique donc du coup j'ai envie de le faire pour les enfants forcément et puis qu'en fait, on vient de la Terre, ça paraît logique de vouloir puisque au fil de ces années, on a eu tendance à s'éloigner de la Terre en fait, comme on vient de la Terre, il faut qu'on se reconnecte à la Terre pour se reconnecter à soi-même donc ça c'est valable pour nous et c'est encore plus valable pour les enfants on voit que les enfants sont complètement sortis de la nature ils ne vivent plus avec la nature, ils ne connaissent plus la nature donc nous, en tant qu'instit, qui avons quand même pas mal d'enfants qui nous rencontrent, on a envie de leur redonner ça c'est un cadeau je pense et c'est juste magique, en fait, quand on travaille avec les enfants dans la nature c'est juste, c'est ça, c'est juste, c'est cohérent et c'est... un enfant qui rit dans la nature c'est quand même nettement mieux qu'un enfant qui fait la tête en classe Alors, au quotidien, c'est végétaliser l'école carrément les enfants mettent les mains dans la Terre tous les jours première chose deuxième chose, c'est les faire sortir voilà, les faire sortir dehors, en pleine nature, régulièrement troisième chose, les faire semer des graines qu'ils voient, qu'ils poussent, que ça soit leur réalisation les faire se connecter avec les animaux et les plantes ça, c'est hyper important et aussi utiliser toutes les ressources humaines sur le territoire qui puissent accompagner les enfants dans ces découvertes-là et ça peut être des associations, ça peut être la mairie aussi qui participe, vraiment, voilà ça c'est hyper important L'aspect sensoriel qui est super important au-delà de tout ce qu'on peut mettre en place effectivement, comme la nature n'est plus dans l'école je pense qu'il faut ramener la nature dans l'école tu l'as dit, avec les jardins essayer de créer un espace dans l'école pour pouvoir le faire au quotidien parce que les sorties, c'est bien mais souvent, ça peut être loin donc recréer cet espace leur faire ressentir, leur permettre de se retrouver seul dans la nature dans le cadre de l'école pour après qu'ils ressentent peut-être le bien-être qu'ils peuvent avoir dans ces moments-là et avoir envie de le refaire même au départ, moi, c'est parce que je recherche déjà, j'ai peu de connaissances pour l'instant j'espère en avoir plus mais c'est de les emmener dehors et d'y être, moi et du coup, la présence que moi j'essaye d'avoir essayer de faire en sorte que eux fassent pareil je pense que la première chose à faire, c'est déjà de les mettre dehors sans intention et en liberté, en autonomie et voir ce qu'il se passe et il se passe plein de choses et après, on est là pour les accompagner en fait voilà, on est des accompagnants des facilitateurs qu'ils arrivent à se l'approprier c'est très rigolo parce que ce sont des petits passeurs de nature pour leurs parents ça, c'est là qu'on se dit le transmettre aux autres enseignants parents, formateurs voilà, c'est parce qu'on se rend compte que toutes les personnes qui viennent me voir dans l'école me disent ils sont démunis que ce soit les parents nous disent mais c'est pas possible moi je saurais jamais faire donc l'idée a été de dire bon ben, il faut leur apporter ça donc il faut que ces parents ces formateurs ces enseignants puissent le vivre donc créons avec des professionnels des personnes compétentes créons une communauté de parents, d'adultes qui puissent aller vivre ça dans la nature pour pouvoir après le transmettre et accompagner les enfants d'où la création du stage vivre la nature avec Roland Gérard qui est quand même un expert nature et qui sait faire vivre la nature pour l'avoir fait avec lui il a été un des déclencheurs de tout ça ça a été de dire écoute, c'est pas possible transmettons-le aux adultes mettons-les dans la nature faisons un bivouac apprenons-leur à sentir la nature et du coup c'est ce qu'on a commencé on a fait la première édition l'an dernier l'été dernier et ça a été juste magique l'idée ça va être de reproduire ce stage en fait on s'est dit il faut qu'on le mette partout qu'on le propose et peut-être le transformer un petit peu parce que deux jours c'est court je pense que ça peut être intéressant aussi de montrer on a des personnes qui peuvent faire des films par exemple sur ce qu'on fait et donner envie la classe dehors et puis dans l'institution il y a quand même des choses monseigneur pédagogique c'est formé la classe dehors donc il y a des choses qui peuvent aussi arriver de l'institution et après on a imaginé aussi une journée qui concrétise tout ça mais à l'intérieur de l'école donc ce sont les élèves qui montrent ce qu'ils ont fait dans l'école toutes les associations qui nous ont aidées seront ce jour-là à cette manifestation-là qu'on a appelée écolo naturel toutes les associations qui nous aident au niveau de l'école seront présentes ce jour-là et c'est une grande fête de la nature des enfants et là les enfants sont vraiment acteurs parce qu'ils montrent ce qu'ils ont fait et du coup on aimerait bien enfin moi je vais commencer l'année prochaine reproduire l'événement ailleurs aussi et tout ça dans le public alors on y tient parce que on a les difficultés qu'on connaît voilà on travaille avec un public qui n'est pas forcément facile et pas du tout initié à toutes les idées de transition ils ont d'autres priorités je pense que l'idée aussi c'est de montrer qu'on peut le faire dans le public parce que malgré ce qu'on croit on a beaucoup de liberté et le montrer à la fois aux enseignants mais aussi aux parents parce que peut-être que s'il y a des parents qui ont envie qui ont des demandes ça peut avoir une influence aussi sur la façon de faire de l'enseignant une évolution il peut accompagner donc vraiment montrer que dans le public on a quand même de la liberté à long terme quelque chose par rapport au respect de la nature parce que ces enfants-là si on leur transmet tout ça ça veut dire que ils vont avoir envie de la protéger cette nature c'est quand même aussi un des objectifs de notre société c'est d'aller dans l'empathie envers la nature les animaux la biodiversité avoir envie de la protéger et d'avoir une attitude différente de celle qu'on a maintenant et à mon avis en développant cette empathie ça va être le bon chemin c'est juste magique si on a envie de faire passer ça quand même auprès des enseignants il faut qu'on garde en tête qu'eux ils en sont là ils en sont à oui mais il faut bien que j'apprenne le français et les maths à mes élèves et pour eux c'est hyper important donc quoi qu'il arrive l'entrée il va falloir la faire à la fois dans le sensoriel dans le ressenti et en même temps dans les outils qu'on peut leur apporter pour qu'ils puissent quand même aller vers les savoirs académiques d'une façon différente je pense que le ressenti c'est essentiel il faut que les gens ressentent les choses pour avoir envie de les vivre et de les partager il faut le ressentir on peut pas apprendre même pour les enfants il faut qu'ils ressentent ils ressentent ils comprennent ils l'intègrent dans leur corps on peut once again Sous-titrage ST' 501